Il est 9h41 sur France Inter, démarrage en trombe de l'instant M. The Wall, c'est la folle histoire d'un jeu-événement aux Etats-Unis, adapté à la vitesse de l'éclair en France. Démarrage spectaculaire il y a trois semaines sur TF1, et puis, baisse d'audience, la une revient, disons, à la normale, sur ce créneau de 19h où elle est toujours leader. Un petit peu plus, déjà, ça commence la discussion à la manœuvre. Christophe De Chavanne qui m'aurait dans son micro, bonjour. Christophe De Chavanne qui aura tout incarné, toutes sortes de jeux télé, après avoir un temps déserté le petit écran, après avoir surtout marqué le paf des années 90 à coup de talk show Tony Truant. Demain, sur ces huit générations De Chavanne, une soirée entière d'archives produite par vous-même, Christophe De Chavanne. Enfin, par mes collaborateurs plutôt, parce que je ne suis pas très bon juge pour me regarder. C'est ça, mais c'est quand même une façon de s'auto-célébrer, non ? C'est pas moi, non, 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 mais vraiment en plus. J'ai donné ça à Pauline Chappat pour ne pas la nommer, qui est une jeune femme qui travaille chez moi depuis très longtemps, et je ne m'en suis pas mêlée du tout. Bien, bref, ça se regarde très bien, d'autant que ces images d'il y a 20 ou 30 ans dessinent en creux. La télé d'aujourd'hui, c'est Débat, c'est Portevoix et c'est Cyril Hanouna. L'instant M, c'est aussi en vidéo sur franceinter.fr. Et pendant que Christophe De Chavanne détraque le studio… Non, je règle juste un peu les lumières parce que je ne vous vois pas. Bien, 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 bien. Mais les auditeurs, oui, d'ailleurs, ils vous regardent en vidéo, c'est pour ça qu'on est très éclairés. Vous avez l'habitude, vous, avec la télé. Oui, mais avant la radio, c'était de la radio, maintenant c'est de la télé. Voilà, un petit peu. Sinon, je raconte que vous êtes venu avec votre chien ? Si vous voulez, je ne me dérange pas, je n'ai pas honte. Il a l'air très sympathique et lui connaît très bien les studios télé. On peut commencer l'émission, on y va ? Je ne sais pas, ah, c'est commencé ? On fait un petit peu d'actu. Et si la publicité était en pleine crise de conscience ? Le groupe Avas, un des mastodontes du secteur, retire ses campagnes de Google au Royaume-Uni. Pourquoi ? Eh bien parce qu'à force d'algorithmes qui placent les pubs en fonction du profil de l'internaute, en fonction de son historique de navigation ou encore de la capacité d'une vidéo ou d'un site à générer du clic, eh bien les marques se retrouvent associées à des contenus parfois dégueulasses. Et c'est mauvais pour leur image, évidemment. L'instant M vous en parlait la semaine dernière. Allez donc faire un tour sur le site des Sleeping Giants. Ils arrivent en France, ils alertent les annonceurs. Justement là-dessus, attention, votre pub figure sur un site complotiste, par exemple. Ça marche, les annonceurs s'en retirent et ça prive les sites en question de pognon. La toile n'est pas qu'un Eldorado publicitaire, elle est peut-être aussi un piège redoutable. Christophe de Chavannes. Donc on va parler... Donc en fait, ça veut dire que des annonceurs qui donnent de l'argent, par exemple à Google, ignoraient totalement où ils étaient distribués. Ah bah il était temps de jeter un petit coup d'œil. Exactement. Allez, The Wall sur NBC. Ça s'appelle les Sleeping comment ? Giants. Super. Les géants endormis mais qui se réveillent. Oui merci, je comprends. The Wall aux Etats-Unis sur NBC, je n'y arriverai jamais. Vous connaissez que vous ne pouvez pas aller plus loin que Zero, vous avez joué les 6, c'était un joueur très gentil. Et maintenant, c'est mon plaisir de vous réveiller avec beaucoup d'argent. Allez, on va les mettre. Allez, on va ! Oh my God ! Oh my God ! Oh my God ! Alors, un jeu, une histoire folle aux Etats-Unis, un événement en prime time une fois par semaine, une dizaine de numéros seulement, 12 millions de dollars de gains aux Etats-Unis. Des candidats qui ont une histoire très forte à raconter. Tous les jours à 19h en France, est-ce que la recette ne risque pas de s'user beaucoup, beaucoup plus vite justement ? Oui, c'est le risque de prendre un concept hebdomadaire, de le mettre en quotidien, je ne peux pas vous dire autrement. Et tant que ça va durer, je ne pourrai pas vous répondre. Et quand ça s'arrêtera, je pourrai vous dire, tiens, vous aviez raison. Oui, alors non, la vraie question quand même, c'est que ça a démarré au-dessus des 5 millions, après 5 millions et demi. Oui, non, mais c'était fou, c'était plus qu'un prime presque. C'est ça, voilà. Enfin, c'était pas presque, c'était plus que certains primes. Et puis ça a beaucoup baissé. Ça a beaucoup baissé, mais maintenant ça s'est stabilisé, c'est même remonté. Et ça va encore remonter parce qu'on y apporte des ajustements et j'y veille avec mes camarades de TF1. Peut-être à mettre un petit peu plus de divertissement. Que ce soit un peu plus fun, un peu plus drôle. Oui, que je puisse faire peut-être un peu plus parfois... Le clown ? Pas le clown, pas comme pas les coucougnettes et les roulez-boulés, s'il vous plaît, j'ti pépère et machin. Mais parce que j'ai un petit peu grandi. Mais comme j'ai une nature de temps en temps quand même à pouvoir éventuellement sortir de ci, de là, quelque chose de désopilant, comme là, je vais peut-être me lâcher pour le faire. C'est ça parce qu'en réalité vous êtes assez froid quand vous présentez ce jeu. Ah oui, bien sûr, c'est la volonté, c'est le cahier des charges qu'on m'a donné. Le cahier des charges que le diffuseur m'a demandé de remplir. Vous êtes assez froid, assez distant quand on regarde justement vos archives qui vont la diffuser demain soir. Pas froid, pas froid. Non, plus solennel, je préfère ça parce que c'est ce qu'on m'a demandé. Donc on a mis un peu de solennité là-dedans. Et la solennité, tous les jours à 19h, peut-être qu'il faut y apporter un peu de surprise, un peu de divertissement. C'est 19h, enfin, je veux dire, voilà. Et comme ce jeu est construit comme un peu une émission de radio, comme je faisais coucou à l'époque, c'est-à-dire qu'on peut rentrer à n'importe quel moment dans le jeu, il se passe toujours, toujours, toujours quelque chose. Simplement, il faut, je pense, l'égayer un petit peu. Il faut que le casting soit canon. On a eu des moments extraordinaires avec des candidats formidables. Exactement, comment vous choisissez vos candidats ? Non, bien sûr, mais comment la production choisit ses candidats ? Je ne suis pas producteur. Quand on regarde l'annonce qui est faite sur le site de TF1, on voit bien que vous êtes à la recherche d'un binôme très vivant qui saura mettre sa timidité de côté, je cite l'annonce, etc. J'ai pas vu ça, vous voyez. C'est-à-dire, on demande aux gens une vraie capacité à assurer le show, le spectacle. Et quand la boule, la fameuse boule, ou les fameuses boules, elles sont là à dévaler ce mur du hasard, puisqu'on ne sait pas si les gains vont monter, vont baisser, etc. Ils sont là, ils hurlent, ils tapent des pieds, ils prissent un roc. Un peu trop parfois. Un peu trop parfois. On sent qu'on les a surchauffés pour ça, parce que la boule, elle ne les écoute pas, elle fait ce qu'elle veut. Un peu trop parfois. Oui. C'est d'accord, donc c'est notre conversation. Nous ne sommes pas aux Etats-Unis. Donc ce show-off, avec ces hurlements, avoir des hurlements pour 300 000 euros, ça me paraît tout à fait normal, pour tout d'un coup 5 000, avoir les mêmes hurlements. Il y a quelque chose, il ne faut pas trop cadrer le casting, il faut que les gens soient naturels, il faut qu'ils soient eux-mêmes, il faut qu'ils aient un peu un cerveau, parce que c'est quand même mine de rien, il n'y a pas que les boules, il y a aussi des questions. Moi j'apprends plein de trucs en me posant des questions dont j'ignore même parfois la réponse, évidemment parce que je ne me regarde pas l'avance. Et donc voilà, on est en train de modifier un peu tout ça. Moi un peu plus mariole, et même carrément. Et on a fait des émissions où on s'est vraiment fendu la gueule, et où en plus il est arrivé que les gens partent avec pas mal de sous, parce que quand on part avec 50, 100, 150, 250, c'est énorme. Il faut apporter un peu plus de légèreté là-dedans, et moins de caricatures américaines, puisque nous ne sommes pas américains. Nous ne sommes pas des Américains. Et nous sommes tous d'accord là-dessus. Puisque je peux faire un appel au casting, puisque c'est moi qui suis vraiment avec eux, j'en ai pour 10 secondes, mais non parce que notamment l'auditoire de votre émission peut tout à fait correspondre à venir jouer avec moi. J'ai fait la semaine dernière une émission avec une prof de physique. Est-ce qu'ils feront connaissance avec votre chien Christophe de Chaban ? Mais ils feront connaissance avec tout ce qu'ils veulent, mais simplement, je pense que pour venir faire The Hall, il ne suffit pas d'être hystérique, mais un peu de cerveau et vraiment on peut se marrer. On y va parce que j'ai des tonnes de questions à vous poser. A 19h, vous avez animé différents jeux, donc il y en a qui n'ont pas beaucoup marché, les précédents, mais en même temps, on se rend compte que... Lesquels n'ont pas marché ? Les wishlist, etc. ça n'avait pas marché. Je croyais vous parler de la roue de la fortune, la famille en or. Ça fait un bail Christophe de Chaban que TF1 France 2 mise sur des jeux à cette heure-là. 19h, c'était l'heure, il y a presque tant de temps de coucousser-nous sur TF1 aussi. 30 ans déjà ? Pas loin, on écoute Patrice Carmouze. Je rince l'œil, c'est pour se rincer l'œil. Ça s'appelle une serrure alors. Alors, est-ce qu'on le voit là ? On se met l'œil. Ici ? Attendez, je serai le pire. On appuie. Oh là là, ça gicle ! Et on frince l'œil. Et ça gicle, ça coule ! Oh, secours ! Ça vaut 1800 francs. Non, ne se demandez pas, mais en plus, t'es ruiné. Pardon. C'était ciel mon mardi, ça ? C'était ciel mon mardi, je pensais que c'était dans Coucou. Non, non, c'était ciel. C'était ciel mon mardi, donc ça fait vraiment 30 ans, Coucou, c'était juste un peu... Après, voilà, c'était 19h. Ça fait un bail que le jeu est devenu le genre des chaînes puissantes. Et on a l'impression qu'il y a eu un drôle de renversement, que le talk show, justement, est devenu le genre des petites chaînes. Qu'est-ce que vous voulez dire à ça ? Justement, qu'est-ce que vous pensez de ce renversement ? Touche pas à mon poste, c'est D8, quotidien, c'est sur TMC, c'est à vous, c'est sur France 5, même Energy 12 a son talk show. Et pendant ce temps-là, les jeux sont sur les grandes chaînes, les talk shows sur les petites chaînes. À une époque, c'était l'inverse. Oui, mais on n'est pas à l'abri que ça revienne. Ah, c'est ça ? Tant que je suis encore vivant, j'y crois, moi. C'est ça, parce que c'est imaginable aujourd'hui de faire du talk show un événement qui rassemble, un événement puissant à cette heure-là. C'est compliqué, c'est compliqué, la preuve. Il y en a deux, trois qui s'y sont essayés, ça a été très difficile même. C'est compliqué, mais moi, je demeure persuadé que ça réarrivera, parce que ce sont des cycles et qu'il y a un moment où les gens, probablement, seront contents. La preuve, ils s'y retrouvent dans les « c'est à vous », etc., dont vous venez de parler. Ils s'y retrouvent même par millions. Alors, par millions, justement, c'est une vraie question. Tout le monde, à l'époque, regardait « Coucou, c'est vous ». C'est nous. Sous nous, oui. Mais c'est moi. Oui, c'est vous. Vous avez raison. Mais tout le monde regardait cette émission. Aujourd'hui, on a l'impression... Il y avait moins de chaînes, il y avait moins de chaînes. Évidemment, mais on a l'impression que c'est à vous, TP, MP, Quotidien, Mad Mag, etc. On a l'impression qu'il y a plus qu'un talk show par tranche d'âge. Il y aurait comme un talk show par catégorie de population, par catégorie socio-professionnelle. Vous voulez dire les CSP+, les neuneus, les jeunes, etc. Qu'est-ce qui s'est segmenté, à votre avis ? C'est la télé ou c'est la société française ? Moi, je pense que la télé et le reflet de la société n'est pas l'inverse. Donc, on donne aux gens ce qu'ils veulent. Et moi, je ne suis pas tout à fait pour ce genre de truc-là. Je suis pour proposer, je suis pour être une force. Je pense que la télé doit être une force de proposition pour proposer aux gens quelque chose d'autre que ce qu'ils attendent. Alors, De Ciel Montmardi à Coucou, c'est nous. Vous étiez en direct, en direct, en direct. On ne le répète pas jamais assez. En utilisant toutes les ficelles du happening pour que ça déraille, que ça se marre et que ça foire. à Michel Boujna, vous avez tout fait faire. Michel ! Non, mais vous êtes malade ! Allez, allez, allez ! On mettez les pieds là ? Non, non, je vais l'accrocher, il va tomber sinon. Allez, Michel, vous attrapez avec votre petite mémé. Non, mais vous êtes malade, je ne peux pas faire ça, je n'ai pas le droit ! Mais je suis là, je suis là ! Oui, non, mais j'ai le vertige ! Mais je vais vous aider, je suis là ! Vous mettez le pied là ? Mais je meurs de trop ! Non, allez, c'est ça ! À chaque fois que je viens ici, ils me vont faire des trucs de sanglés ! Il n'y a pas un truc où on fait vacances ! Mais non, mais attendez, 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 attendez ! Non, non, non ! C'est bon, c'est bon ! C'est bon, mais c'est bon ! C'est bon, mais c'est bon ! Il y a eu des centaines d'animaux sur vos plateaux. Même après, en prime, j'en ai fait des soirées spéciales. Il y a eu des téléspectateurs en direct, au téléphone, donc tout en impro. Qu'est-ce qui a tué le direct à la télé, à votre avis, Christophe De Chavane ? On ne sait rien, mais j'ai la fierté de dire que j'étais le premier mec au monde à faire un talk show divertissant à cette heure-là, à 19h, à la place des sop-opéra, à la place des séries. J'ai même eu droit, à l'époque, je crois que c'est dans Télé 7 Jours, à une espèce de référendum. Rendez-nous Santa Barbara ! Mais il y a eu une époque, on ne s'en souvient plus, mais il y a eu une époque, les grandes émissions d'M6 étaient en direct. Il y a eu une époque où TF1 était en direct. Et là, quand Arthur a essayé de faire un 5 à 7 en direct, c'était annoncé comme un événement. Comme un événement, parce que c'était du direct. Qu'est-ce qui a éteint le direct à la télé ? Il est en direct, Hanouna ? Hanouna, il est en direct. Est-ce que c'est pour ça qu'il a fait le trou comme ça ? Je pense que le direct, c'est les 100 semaines de la télé. Donc, que puis-je répondre à ça ? Pour moi, le direct est les 100 semaines de la télé. Je me suis battu quand je faisais, par exemple, il n'y a pas très longtemps, je faisais un truc très drôle qui était en prime, qui s'appelait « Ça va me revenir, les 100 plus grands ». Je rigolais beaucoup avec Sandrine Cotier. Et j'ai imposé à un moment donné à TF1, j'étais un bras de fer vraiment, où je voulais le faire en direct. Ils ne voulaient pas, mais ce n'était pas l'équipe d'aujourd'hui. Et j'ai dit « Moi, j'arrête, parce que je veux faire en direct ». Et on l'a fait en direct et ça a été des scores encore meilleurs. Donc oui, les gens aiment le direct et pour cause. Et c'est en ça qu'Hanouna est votre héritier ? Enfin, se prétend, se revendique votre héritier. Et puis une grande soirée d'archives de Chavannes, Génération de Chavannes sur C8, qui est la chaîne de Cyril Hanouna. C'est quand demain ? Oui, c'est vrai que c'est sa chaîne. C'est la chaîne de Cyril Hanouna. Ça le place vraiment, pour le coup, dans une forme de filiation. C'est en ça qu'il est votre héritier, dans cette espèce de façon de s'approprier le direct avec le dérapage, le no limit et compagnie ? Pas le même genre de dérapage, pas le même genre de no limit, pas le même genre de chroniqueur. Mais il a du talent, le gars, oui, indéniablement. Voilà, il est à l'attaque. Le direct est sûrement pour quelque chose. Et puis aussi la façon de parler, et puis cette espèce de cours de récréation que ces chroniqueurs forment, où je dis tout, et machin, et les ragots, et tout ça. Régulièrement, et c'est très récent, Hanouna se retrouve à poser un logo interdit au moins de 10, où, attention, moins de 10, notamment quand il a des séquences qui s'appellent les 4 tiers, etc. Vous, ça vous arrivait ? Non, non. Pour prévenir des dérapages, pour prévenir le public ? Non, mais la société n'était pas la même non plus. C'est-à-dire ? Patrick Timsit arrivait à 19h en disant, j'ai perdu 5 kilos, mais 5 kilos de couilles. Mais aujourd'hui, c'est impossible. Aujourd'hui, c'est terrible. La société, alors, bizarrement, la société a vraiment reculé. Ça veut dire qu'il y a des gens qui m'écrivaient il y a encore 4 ans en me disant, j'interdis à mes enfants de regarder la famille en or. Je pense comme c'est subversif. Parce que vous parlez tellement mal, etc. Et aujourd'hui, il se dit, dans certains de ses taux, des choses un peu borderline. Et on met un moins de 10 ans parce que quoi ? Parce que du cul, parce que quoi ? Parce que du cul, oui. Légèrement. Non, mais la société a légèrement reculé. On le sait, quoi. Est-ce que votre acolyte, Patrice Carmouze, à qui vous a alors lui aussi tout fait subir ? Ce brillant acolyte. Ce brillant acolyte. Vous lui coupez les cheveux sans lui demander son avis, etc. C'est le personnage du bon gars, ses ronds de caractère, qui est prêt à subir toutes les expériences les plus zinzins et tout. Est-ce qu'il était votre faire-valoir ? Est-ce qu'il préfigurait ce que Hanouna a instauré, justement, avec ses chroniqueurs ? On ne va pas comparer la brillance de Patrice avec qui que ce soit. Donc, non. Non. Mais, mon faire-valoir, non. On était un duo de complices avec le clown blanc. Enfin, voilà, je ne sais pas. C'est mon ami encore. Il vient à la maison dîner, à mes anniversaires. C'est mon ami. Ce n'est pas un faire-valoir. Le faire-valoir, il y a quelque chose là-dedans qui ne me plaît pas beaucoup et que je peux voir ailleurs, pour le coup. Mais pas Patrice, non. Pas Patrice. On était deux. On était deux et ça marchait comme ça à deux. À un moment, on s'est arrêté parce que je me suis dit que je ne voulais pas faire Roger-Pierre et Jean-Marc Thibault. J'ai peut-être été un peu con, mais voilà. Ciel-Mont-Mardi, du coup, c'était la deuxième partie de soirée et c'était sérieusement musclé. Si vous savez comme je suis fier d'avoir renvoyé ces boches chez eux. Et attention que c'est lui. Quelle connerie. J'ai vraiment entendu une connerie par là. Qu'est-ce qu'on m'a invité ce monsieur ? Mais ce n'est pas possible. Et tous les morts de l'autre côté, vous les oubliez ? Tous les morts que vous avez fait. Les collabos comme vous, peut-être. Et quand on regarde ça, c'est-à-dire ? C'était ciné et un de nos favoris. Vous savez, quelquefois dans les talk shows, on a des clients, ce qu'on appelle réguliers, qu'on aime bien, qui nous font un peu le show, qui sont un peu, on ne leur demande rien. Ça démarre comme en 14, en l'occurrence, tout seul. Et la télé d'aujourd'hui, elle vous paraît plus rangée ou plus trash, justement ? Eh bien, les deux. Oui, moi aussi. Dites pourquoi. Elle est beaucoup plus rangée d'aspect et beaucoup plus trash au fond. Exactement. Vous ne voulez pas développer un peu ? Parce que c'est super intéressant. J'ai commencé à vous le dire il y a deux minutes, en fait. Elle a l'air extrêmement comme ça, professionnelle. Avec les talks aussi. Avec les talks aussi. Le moins de dix ans. Le moins de dix ans, ça veut dire que quoi ? Ça veut dire qu'il y a un truc au fond qui est un peu crapou, qu'on pourrait éviter. Et puis, mais en fait, on déconne quand même avec. Donc, sur l'apparence, c'est léger. Et au fond, c'est un peu limite. Donc, je pense que la télé d'aujourd'hui, c'est ça. Il y a aussi la façon de mettre en scène le débat politique ou le débat de société. Les chaînes d'info, on participe beaucoup à ça. Ça veut dire qu'on regarde, on bouffe de l'info. Et je suis le premier client. On en bouffe, on en bouffe. Et puis, tout d'un coup, à force. Et puis, toutes ces émissions de police, toutes ces émissions où il n'y a que ça le soir sur la TNT, notamment les petites chaînes. Où il y a vraiment ce que faisaient les Etats-Unis il y a 20 ans. Current Affairs, ça existait il y a 30 ans aux Etats-Unis. Et donc, en réalité, un Ciel m'a dit aujourd'hui, ce ne serait plus du tout transgressif. Si, mais on pourrait plus le faire pareil. Parce que le truc de Ciel, à l'époque, c'est qu'on sortait un client d'un chapeau. On disait, attendez, monsieur le garagiste, vous êtes nickel. Mais regardez, il y a ce monsieur qui a quelque chose à vous dire. Et bam ! Aujourd'hui, le CSA, notamment, interdit, dans un débat, de sortir quelqu'un du chapeau. Et que quelqu'un intervenant que ce soit ignore qu'il allait venir. Donc, c'est mort déjà l'histoire. Donc, on est dans un pays de règlement, avec des réglementations un peu à la con. Où la spontanéité s'efface au profit peut-être de quelque chose d'un peu plus hard. Merci Christophe de Chavannes. Alors, The Wall, à demain matin. Non, demain soir. Ah oui, demain matin, avec plaisir. Vous pouvez revenir si vous voulez. Oh, je voulais quand vous voulez. Donc, The Wall, tous les jours à 19h sur TF1 Génération de Chavannes vers 21h après Hanouna, quand il voudra bien vous laisser l'antenne sur C8. Vous m'inviterez pour comparer. Ce n'est pas média du tout, mais on pourra parler de ma croisière et de la croisière. Achetant, mais t'es-tu pas ? Comme ça, vous revenez quand ? Quand vous voulez. D'accord. A bientôt. Envoyez-moi une date. Bonjour Alire Béin. Bonjour Sainte-Villère. Vous aussi, vous avez le droit de faire une émission. Oui, alors ce matin, toutes vos questions sur le SIDA, l'occasion du SIDAction jeudi. Sur le SIDA ? Vous ne voulez pas garder Christophe de Chavannes ? Il peut venir en studio. Vous savez qu'il continue de terminer ses jeux en disant sortez couvert. Il peut passer sa journée avec nous s'il le veut. La journée, je ne sais pas. Mais enfin, si je peux faire quelque chose, il est plaisir. Vous pouvez venir. 0-45-24-7000.